Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. 3, 2, 1, on est prêts. Catch up! Let's go! Hey, bonsoir tout le monde! Bienvenue au podcast des gars de course. Cette semaine avec Ben et Tommy, ça va bien les gars? Yes, ça va. On est un peu en retard cette semaine. On en avait filmé un avec un invité. Qui était Cédric. La seule chose, la personne qui s'occupe de la régie a eu un petit problème. Attention à ce que tu dis, toi, là. On est les trois ensemble, on va se faire bien du fun. On va peut-être en refaire un avec Cédric. Vraiment, on avait eu un beau podcast. Quand Cédric est derrière la caméra, ça marche. Mais quand il est devant, ça marche pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que toutes les choses sont wow. Mais jamais vous allez le voir devant la caméra. Ils se crappent tous, sinon. Salut Sam! Allô Cédric! Il regarde tout ça, le podcast, lui, tu penses? Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est tellement occupé. Vous lui ferez un petit coucou. Envoyez-y un message sur Facebook. Ça va vraiment lui faire plaisir. Céd, pour tous les pilotes, il en travaille une shot pour vous en ce moment. On est à une semaine près. Les courses à l'autodrome, ça commence. Vous le savez, vous êtes venus au studio. Il y a eu les séances de photos, les vidéos. Il est tout en train de travailler pour monter un gros show qu'on soit prêt pour Flow Racing. Le gros écran, n'importe quoi. Il est tout en train de travailler ça. Faites-lui un petit coucou. Allez l'encourager, ça va lui faire vraiment plaisir. Ben, Tommy, les courses s'en viennent vraiment vite. Ben, tu as-tu hâte de leur flaguer? Ben oui. Ça commence à me pogner dans les bras un peu. Ça s'en vient. J'ai hâte de sentir les vibrations des chars qui passent à côté. Un peu perdre de grotte bingo. Non, je ne sais pas encore si vieux jouer au bingo. Grotte bingo? Tu n'as jamais entendu ça? Il y a quand il y a un gâteau. Oui. Tu n'as jamais entendu ça? Non. Quand tu joues au bingo, puis là, tu as un bingo. Là, tu crées bingo, bingo. Là, tu fais le grotte bingo. OK, enchaîne. On va enchaîner. Faut-il recommencer le podcast, là? Tommy, tu es rentré aux courses. Oui, j'ai vraiment hâte. Vendredi, je ne pourrais pas être là, mais j'ai vraiment hâte de la studie puisque, bon, le premier programme de la saison. Merci, Mille, de poser la question. Je sais comment il se sent point inclus. Je m'en allais là, puis toi. OK, enchaîne avec tes questions, là. Non, mais Tom... Tu n'as pas « where » pour attendre. Non, mais tu as-tu hâte? L'année passée, tu as vraiment réussi ta mission. Tu as fait tous les programmes où, en tout cas, il en manquait... Non, tu as tout fait. Tu as tout fait. Oh, oui. Même « Cardwall ». Là, tu es toujours prêt au poste. Oh, oui. Est-ce qu'on retente la même chose cette année? Bien, on est encore en attente, dans le fond, de savoir si la série « Short Track » amène son annonceur ou si la série « Super Dirt Car » va amener le sien également. Fait qu'on va regarder ça. Évidemment, ce ne sera pas mon choix, son demande s'il est là. Évidemment, on ne sera pas quatre en haut à jaser. Donc, Anthony va annoncer avec l'annonceur. Mais sinon, je vais être là à tous les programmes encore. Ça va être le seul vendredi que je vais manquer. C'est les pratiques. Mais pour la saison réulière, disons, je vais être là à toutes les fois. C'est ordinaire manquer le programme le plus important de l'année, les pratiques. Pas fier. Pas fier. Moi, je vais être là, par contre. Ah, toi. En train de pratiquer ou... Non, non. En train de manger de la poutine. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, je ne peux pas pratiquer. Je ne rentre pas dans ma soute. Minnie va aller là pour faire pratiquer les nouveaux qu'ils font en poutine. Voir si c'est bon. Oui, c'est ça. Voir si on ramenait le fromage en... Le fromage râpé. Chaque année, j'y vais. Juste pour voir si on ramenait ça. Ça va peut-être arriver un jour. Peut-être. On se croise les doigts. Dominique, le fromage râpé, c'est ça que ça prend à l'autodrome. Tu vas ramener plein de monde, je suis sûr, sûr, sûr. Si vous aimiez le fromage râpé, écrivez en commentaire. Il faut pousser un peu, Dominique Lucie, de ramener ça. S'il n'y a pas de commentaire, ça va aller fou. Je le sais, je le sais. Ça, c'est comme la commandite pour le Tupperware. On n'en a pas encore et j'ai de la demande à chaque fois. Je vais m'abstenir aujourd'hui. Je n'en ai trouvé une, moi. Ah oui? Ah oui, shoot. Ben, je suis shoot. Mais que tu aies ton Tupperware, on te le dira, mais là, tu ne l'as pas encore. Ah, OK, OK, OK. J'en ai pour Kakespan encore à attendre? Non. Ah, parfait. À cette année de t'entendre, je ne sais pas le cas. On va le faire lettrer Tommy Lavallée. Mais merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient des sujets. C'est vraiment le fun. Il y en a plusieurs qui viennent nous écrire sur la page Facebook des gars de course. Continuez. Le podcast, de ce temps-ci, on soublige à en faire à chaque semaine. Ça se peut que des fois, on en skip une, mais à date, on est vraiment là chaque semaine. On a du fun à le faire. On jase un peu n'importe quoi. Autant de motos, de courses sur terre battue, peu importe. Ça peut être des sujets variés. On a eu le mécanicien Mathéo Bessette la dernière fois. On a eu vraiment du plaisir avec lui. On découvre un autre monde en même temps. Tommy a été mécano, Ben aussi. Moi, je ne travaille pas sur mon char, mais au moins, ça nous fait voir. Mécano, c'est un grand mot pour moi. Un gars de tailleur. Ah, OK. On peut appeler ça un porte-de-chemise. Non, 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 non. Tommy porte-de-chemise. Non, mais c'est ça. Ça nous fait voir d'autres mondes qu'on ne voit pas nécessairement sur les écrans. En même temps, si vous avez des idées des personnes que vous aimeriez voir, des rôles que vous ne connaissez pas nécessairement, que vous avez envie d'en apprendre plus, envoyez-nous vos idées. Ça va nous faire plaisir. Nous autres, on jase des affaires que vous avez envie qu'on jase. C'est ça, vraiment l'essence même du podcast. Donc, c'est vraiment le fun. Puis justement, on va aller à notre premier sujet. Puis soyez réalistes parce que je le sais qu'Anthony va vouloir Kyle Larson, mais il ne viendra pas. Il est bien trop occupé. J'ai un sujet tellement réaliste. Je vais m'accoter les pieds et je vais entendre Tommy là-dessus parce que Tommy en parle souvent. Tommy, le monde en chest aux courses. C'est ça, c'est pas un vrai sujet. Le jeu! Le monde en chest aux courses, Tommy. Ça va être très rapide. de... Non, non. Non? Non, moi, non. Oui, mais même s'il fait chaud? Non. C'est pas grave, passe un autre sujet. Ah oui? J'étais tellement fier d'avoir mis ce sujet-là. Enfin, on le pointe. C'est toi qui l'a mis en plus. Je l'ai mis juste avant de commencer. Honnêtement, il était juste sur le bord. C'est un chum, C-H-I-E-N. Non. Rivalité vers Stappen-Hamilton. On n'en a pas parlé encore. Ça fait quelques fois qu'on touche le sujet, qu'on le flatte, mais Tommy, t'es un fan d'Hamilton. Moi aussi, je l'ai vraiment aimé. C'est quelqu'un qui a des records et tout. Mais je pense que... T'as une petite crotte sur le cœur encore avec cette rivalité-là. Ben là, t'sais, il y a un championnat qui s'est terminé d'une décision d'un directeur de course que, de un, il n'était pas compétent pour faire ça. Il n'y avait pas d'affaires là. Pauvre gars, il a décidé d'y aller pour le show. Ça n'aurait pas dû avoir... Il n'aurait pas dû avoir un restart. Il n'aurait pas dû avoir... C'était pas décidé qu'il passait devant. C'est malheureux que ça soit terminé comme ça. Verstappen, c'est un grand champion aussi. Il a gagné la saison d'après assez facilement. Mais c'est plate pour Lewis qui a battu le record de Schumacher avec un huitième championnat comme ça. Moi, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Puis, j'apprécie encore plus, je veux dire, parce que c'est un gars qui est un peu marginal, qui sort un peu de la F1, qui est très strict. T'sais, moi, je ne mettrais pas de bijoux, mais le fait que lui, il décide, c'est de même que je m'habille, c'est de même que je suis. Puis, il continue ça, je trouve ça bien parce que ça démontre justement qu'il y a du monde unique dans la vie puis on n'est pas toujours obligé d'être dans une case bien précise. Puis la F1, des fois, j'ai l'impression qu'elle se crée un peu trop. Puis les Wess, surtout en plus, un noir comme ça, je pense que c'est un bel exemple aussi pour... Il n'y a pas eu beaucoup de pilotes noirs dans l'histoire de la course automobile. Ça fait que c'est un bon exemple pour les noirs. Donc, évidemment, moi, j'aime tout de Lewis Hamilton c'est un très bon pilote. Très, très rapide. Oui, parfois, il peut sembler... Il y en a qui disent qu'il est broyeur. Il est revendicateur. Mais ce n'est pas un gars qui fait des coups salauds. Ce n'est pas vraiment un gars qui perd le contrôle. Ça fait que moi, honnêtement, c'est mon pilote favori. Puis j'étais très déçu lorsqu'il a perdu le championnat. Tu disais de faire un peu sortir du cadre de la Formule 1. Ce n'est pas le seul pilote non plus à avoir poussé. Je veux dire pousser dans le cul des dirigeants de la Formule 1. Entre autres, un qui a brassé énormément à sa dernière saison par ses actions environnementales, Sébastien Vettel, qui a fait énormément jaser de lui. Pourtant, quand il est parti, quand il a pris sa retraite, tout le monde le revendique encore comme quoi il était un modèle de la Formule 1. Pas pour ses années qu'il a été un champion, vraiment pour ses années où il a posé des actions, où il a fait une différence. J'ai l'impression que Lewis Hamilton s'en va un peu dans le même sens. Ce n'est pas un hasard, Mini, parce qu'ils ont eu leurs différents pistes lorsqu'ils ont lutté un contre l'autre lorsque Vettel était avec Red Bull ou Ferrari. Les deux sont des grands chums. Lewis, c'est un de ceux qui était le plus triste que Vettel parte. je pense qu'ils se rejoignent là-dessus. On a perdu un peu de personnalité également avec Daniel Ricciardo qui n'est plus là. Mais il y a eu des bad boys. On n'est qu'à regarder le film Rush avec James Hunt. Je pense que ça partait un peu de ça aussi. mais moi, ce que j'aime moins de Verstappen, c'est... Oui, on peut admirer ça, le fait que le gars veut gagner à tout prix. Mais à un moment donné, quand ton championnat est gagné, tu peux penser à l'équipe, tu peux penser à Sergio Perez qui t'a justement aidé à remporter ce championnat-là parce que c'est lui qui a bloqué Hamilton lors de la dernière course il y a trois ans peut-être lorsqu'il a gagné le championnat. Il a fait un travail incroyable, Perez. Je pense qu'au Brésil, qu'il ne l'ait pas laissé passer, ça démontre un peu un manque de jugement puis un manque d'esprit sportif que moi, personnellement, je n'aime pas. Puis son père, je le déteste aussi. Puis il y a vraiment des antécédents qui font que je le déteste encore plus. J'irai voir ça sur Wikipédia. Yos Vestappen, ce n'est pas une bonne personne. Ça fait que tout en tout, disons que ça fait que je préfère Hamilton et de beaucoup. Moi, de mon côté, on avait déjà parlé un peu dans un podcast précédent, mais je pense que ça reste un spectacle. Dans chaque décennie de la Formule 1, il y a eu un temps qu'il y avait un bon puis un méchant. C'était Michael Schumacher qui a tout gagné dans sa décennie. Après ça, il y avait Erton Senna. Erton Senna avec Alain Proce. Ce n'était pas un jour non plus dans ces années-là. Ça reste pour le spectacle, mais je suis tellement content de voir un gars comme Fernando Alonso qui revient en haut. Je pense que c'est le pilote le plus âgé qui course encore en Formule 1. J'aime beaucoup Fernando Alonso. J'aime la façon qu'il pilote. J'aime son attitude. C'est un gagnant, mais ça reste un golfon quand même. Je suis content. J'espère. Je ne pense pas qu'il réussisse à venir gagner un championnat devant les Red Bulls, mais au moins aller chercher des podiums et des victoires dans l'année. Je lui souhaite vraiment. Je suis vraiment content de le voir aux avant-plans cette année. Il l'a déjà prouvé avec un podium, deux podiums. Un podium, en tout cas. Oui, deux podiums. À deux et demi parce qu'il y en a un qui avait été mais qui l'ont enlevé mais qui l'ont enlevé. Pilote du jour, je pense que c'est le phénomène de l'année. On a frôlé le sujet tantôt de Daniel Ricciardo qui était parti qui lui aussi. Vraiment un emblème. Je veux dire, pour la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à lui mais j'ai l'impression qu'on risque de le revoir. On dirait que l'image de Red Bull tourne beaucoup alentour de lui en ce moment. Lui, honnêtement, c'est parfait pour Red Bull. Les deux pilotes peuvent faire beaucoup d'essais, peuvent se reposer et ils n'ont pas besoin de faire le PR parce que tu as Ricardo qui ne fait que ça. Du côté de Christian Horner, c'est parfait. Ses pilotes sont frais et reposés. Ils pensent qu'aux courses, c'est Ricardo un peu qui joue au clown devant tout le monde. Je pense qu'il aime ça et moi aussi, j'aime ça. Ça me fait m'abonner à des pages de Red Bull parce que Daniel Ricciardo, il est là. Sinon, je ne suis pas vraiment fanatique de Red Bull mais oui, j'aimerais ça le revoir en Formule 1, c'est bien sûr mais... Parfois, c'est tellement du timing. Présentement, c'est pareil, ce qui est dans le deuxième Red Bull mais Alex Albon, s'il n'avait pas perdu son volet, il pourrait être aussi vite que lui. Je pense que lui, il s'est fait un peu avoir lorsqu'il y a eu l'échange entre Gasly et lui avec Red Bull et Alphatori mais j'aurais aimé ça le voir à la place de Paris. Un jeune, au moins, ça aurait pu donner un peu plus de challenge. Paris, on dirait que c'est c'est un... Paris, c'est comme un gars comme on a vu souvent son nom m'échappe mais... Valtteri Bottas, c'est un bon deuxième, tu sais, mais c'est jamais là pour challenger vraiment Verstappen quand il rapporte une course parce que Verstappen est parti à l'arrière parce que sinon, jamais, 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 il va être capable de le distancer sur le circuit à armes égales, partir un à côté de l'autre avec Verstappen, c'est impossible. Ça va être le fun de voir le Grand Prix en fin de semaine. Même si les courses sur terre battue recommencent, entre autres à l'autoroute Drummond, ce week-end, c'est le Grand Prix d'Azer-Bajan. Bakou, en plus avec une course sprint en fin de semaine, c'est tellement pas un bon circuit pour ça. Je peux t'en parler, on est là, je vais en parler. Bakou, il y a un virage, il n'y a pas deux chars qui passent. Non, c'est celui justement que Leclerc a carrément passé droit. I am stupid. Oui, I am stupid. Mais c'est ça, mais t'es au course, il faut que t'aies des dépassements, mais ça passe un de large. Bravo. Dick, même si t'es à l'intérieur quand t'arrives dans ce virage-là, t'es à l'intérieur, on dirait que t'as même pas l'avantage de laisser passer, de lâcher, parce que ça passe juste pas. C'est impossible. C'est de la mort. Mais de plus en plus, de plus en plus, moi, j'aime vraiment pas la direction que la F1 s'en va de ce côté-là, côté des pistes. Ça vient de plus en plus des circuits urbains. La piste de Miami l'année passée, c'était ridicule. Il y avait une espèce de dernier chicane, un petit rédillon avec les gars, il était en première vitesse puis il faisait deux coins. après ça, ça repartait. C'était pas le fun. Moi, j'aime beaucoup plus un grand circuit comme un Spa-Francorchamps ou un... pas en Belgique, mais tu sais, en Italie, Mola, puis ça, des grands circuits parce qu'il y a du garage, il y a du gazon, il y a des dénivelés, il y a des virages lents, il y a des virages vides, pas des circuits de ville. puis le grand prix de Las Vegas, excusez-moi, mais ça va être une catastrophe. Ça va être bon pour les publicités. C'est un spectacle. Mais ça va courser dans un parking de centre d'achat, ça va être dégueulasse. Le meilleur grand prix, c'est toujours Montréal. Il y a des longues lignes droites, ça peut permettre des dépassements. On a une épingle, on a des chicanes. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive à Montréal. Il y a le safety car qui embarque de temps en temps parce qu'il y a des parties qui s'est serrées, ça ne laisse pas la plage justement aux pilotes, il n'y a pas de dégagement. Mais vraiment, il faut s'en aller vers des circuits comme ça. Il y a aussi Imola, pas Imola, mais Monza qui est rapide comme ça. Il y avait l'ancien Oconaim qui était incroyable, mais on a vraiment rapetissé la piste. Mais du côté de la F1, j'ai bien hâte de voir Abakou parce que si on ne peut pas dépasser puis Verstappen par premier en plus, j'ai bien hâte de voir jusqu'à où il va remonter le peloton, en prenant un tour sur les autres. Oui, c'est ça. Il commence à penser à vouloir enlever Monaco parce que Monaco, c'est la seule piste de toute la saison qui n'est pas conforme aux normes de la F1, mais il la garde parce que c'est Monaco. C'est Monaco, effectivement. C'est ça. Ils veulent garder absolument à Monaco que je pense que oui, pour le fame, c'est bon, mais le spectacle n'est vraiment pas bon. Puis là, ils nous rajoutent des circuits de ville qui sont sensiblement pareils à Monaco je ne comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont. Moi, je trouve ça carrément stupide. Il y a tellement de bons circuits. On pense à Calamie en Afrique du Sud qui est un excellent circuit qui aurait un bon show, qui est tout rénové, qui est tout parfait. Moi, voir des Formule 1 virer entre des murs, ce n'est pas là que je les vois pantoute. Ce n'est pas comme c'était avant. On va aller à un autre sujet. On va lâcher la Formule 1. On s'est assez défoulés, je pense. C'est pour un porteur de chemise comme Tommy qu'on va demander ça. Non, ce qui est le plus chiant à faire sur un char de course. Allez reposer la skate plate en dessous quand c'est du croche. Ah oui. C'est comme sur mon STR, je suis rendu à 4 washers pour 4 yens. Ou rentrer une side rail quand ça fessé. Les bagues ne sont pas alignées avec son lamasse. Sortez le cieux d'en avant quand il est pliant à deux. Montez un body de STR. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est tricky. Changez un flat quand le pneu est éclaté et qu'il est revenu sur la roue. Il y a tout un rentrer à l'intérieur. Les body qui ont l'air des sacs de chips, il y a 3-4 trous à côté pour rentrer le fasteneur à sa place. Les body les plus rapides, c'est ceux qui sont remplis de pas privés. Ben, tu as un long, un court, un moyen le fasteneur qui va là? Oui, c'est ça. Dans le fond, tu mets long avec un washer un petit washer court ou un petit washer épais. Honnêtement, il y a tellement de job à faire sur un joueur de course dans la semaine. Pourquoi pas comme mini, mais ceux qui s'en occupent. Il y a beaucoup de choses à faire. Les pneus, de faire le pneu, tu le remontes, tu le saoues, tu fais des grooves dedans, tu fais du cèpe. C'est pas mal d'ouvrage aussi faire les pneus. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de job qui est vraiment facile sur un joueur de course. Peut-être le laver ou même encore, tu vas faire une bonne job. Il faut que tu le défaces. Il faut que tu tape les exhausts comme mini ne fait pas l'hiver. T'abris le moteur, tu saules la hausse du siège, tu protèges le dash. Après ça, le check-up de boat. Être sûr de tout faire l'auto, tout checker Rodden pour être sûr qu'il n'y en a pas une qui coince. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrage à faire. S'il est anxieux un peu, tu fais comme, je l'ai-tu fait ce bout-là? Tu le recommences. Ça recommence encore. Il y en a dans l'hiver qui ont le temps de défaire leur char, leur monter, leur défaire, juste au cas où ils leur montent après. Puis là, ils sont en retard pour les courses. Oui, il y a beaucoup de chars de course qui sont beaucoup mieux entretenus que n'importe quel char de rue qui se promène sur l'autoroute. Non, ça, c'est sûr. Mais oui, non, même juste pomper du gaz dans le baril, ça, tout est chiant jusqu'à temps que tu te rendes à train. Après, tout va bien. Ça, tu espères juste pas te faire fesser. C'est le prêt à payer. Ou quand il arrive de quoi, proche des headers puis le char vient de revenir, il y a quelqu'un qui se brûle le bras. Je pense que ça fait le tour. Toi, t'es chiant aux courses. Tu vas mettre dans le char de course. On aime ça les courses, toi, t'es chiant après ça. Dépense de l'argent pour te faire chier dans le garage. Au final, t'en reviens tout fripper. C'est que c'est plate les courses. Je pense que finalement, on a fait le tour assez vite. On a le temps d'un autre sujet, Pierre-Luc? En masse, hein? Oui. De plus en plus populaire. Les fameuses toiles, les cachettes aux courses. On voit souvent, je vais dire le mot de la classe modifiée parce que c'est ça qui se cache le plus. Ils mettent des toiles à l'arrière. C'est rendu même sur les côtés. Cacher les chocs. Cacher tous les ajustements. Ben, t'en penses quoi d'être ça, les petites cachettes? Ben, je vais laisser Tommy s'exprimer parce que je pense qu'il a quand même une bonne opinion là-dessus. Il est sur le bout de sa chaise. Tout le temps, moi. Ah oui, Tommy. On te fait chialer aujourd'hui. J'ai pas mon popcorn encore. Moi, honnêtement, au niveau suspension, mes connaissances sont très basiques. Je peux te dire que c'est un auto à coil, c'est un auto à bord. À part, je peux te dire comment ça s'appelle la pièce. Mais les ajustements en tant que tel, je connais pas ça pis je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Je devrais. Mais je peux pas dire, mettons, en regardant un char comme des gens qui sont habitués, des autres équipes qui pourraient regarder une voiture pis dire, ah oui, il fait ça comme ça. Mais l'étoile, moi, je suis convaincu qu'il y a au moins la moitié que c'est juste pour faire parler. Pis une autre partie, c'est pour montrer comme auditeur plus que pour cacher, à mon avis. Parfois, on voit Matt Williamson qui cache des choses. Tu sais, je pourrais passer à Steve Bernier qui fait ses propres morceaux. Des fois, elle veut cacher, mais tu sais, il y a d'autres moyens. Les gars vont trouver un moyen d'aller le voir quand même. Je pense que ça fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de mind game dans les courses. Il y en a, j'ai déjà vu des équipes faire semblant de changer un pneu à la dernière minute. Pis là, tu vois d'autres mondes, des équipes qui approchent pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis. C'est vraiment, ça joue beaucoup dans la tête. Parce que même nous, en tant que gars de course, on voit une toile, on est comme, qu'est-ce qu'ils cachent? C'est sûr, c'est sûr. L'année passée à Connoir, je me rappelais que je me promenais avec une caméra. Pis je dirais pas c'est quelle équipe est en train de changer un tire. Fait que là, il fait une belle image. On prend souvent des images des mécaniciens, des familles d'alpistes. Sors le Kodak, commence à filmer. Là, il me regarde pis il me dit qu'est-ce que tu checkes? Toi, juste en train de te regarder. Ça va-tu paraître à quelque part? Il m'a arrêté de te filmer si tu veux pas. Oublie ça. On commencera pas à montrer tes cachettes. Je veux pas qu'on ait de trop. Mais il y en a qui ont des trucs à cacher. Parce qu'il y en a qui innovent au cours. Des fois, il faut essayer pour trouver la petite gosse qui va faire en sorte qu'il va, à mon avis, donner confiance au pilote pour aller en avant. Ben, en tant que mécanicien, en tant que gars d'équipe, ça se vouait-tu à l'œil? On peut-tu voir la différence? Mettons, je regarde une voiture puis un autre puis dire, lui, il est ajusté comme ça. À l'œil, ça se voit-tu? Les chocs, le valving, c'est interne, tu vois pas ça? Je sais pas. Non, c'est sûr. Ben, tu peux voir la barre, à quelle position qu'elle est. Maintenant, les bords, il y a beaucoup de trous pour aller les installer dans quelle âme qu'ils sont, quelle longueur qu'ils sont. Le choc, le coil, c'est un coil long, un coil court. Le coil, ça a l'air d'être un coil fort à 100 séquences. Ça allait être un 2,50. Des fois, juste par l'épaisseur, tu peux le savoir, par le nombre de taux, par la longueur. Il y a bien des petites affaires. Les braquettes, quel côté qui est installé la braquette de choc, tu parles dedans, tu parles dehors, le choc, il a-tu un angle? Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux voir d'un coup d'œil, mais c'est vraiment le gros, comment je peux dire, c'est la suspension en gros, tu peux voir, mais il reste encore les petites fames qui ont été justement avec ça. Comme tu dis, c'est intense, c'est les valvines de choc. Je pense qu'en même temps, on va dire, tu te compares à tes pilotes de course, tu regardes sur celui d'à côté, tu te dis, bon, sa barre, lui, est un trou en bas de la mienne, mais c'est une recette à un char de course. D'après moi, t'as beau descendre de la barre, mais si t'as pas le même valving en avant, ça se peut que ça marche pas. Peut-être que tu te plantes bien raide. Il y a peut-être des, moi non plus, je suis pas le meilleur connaisseur, j'ai les mêmes chocs à l'année longue. D'après moi, si, il y a sûrement des ajustements que les pilotes peuvent donner, dire, bon, bien, j'ai tel coï, mais t'as beau mettre ce même coï-là, mais si c'est pas le bon choc, ça marchera pas. Ça reste une guerre, mais ça reste, il faut que t'expérimentes. Bien, c'est ça, mais c'est probablement pas adapté à ton style de conduite. On sait, David Hebert, il aime une voiture qui pousse, il pousse du nez, il arrive dans le coin, lui, il faut que ça pousse du nez, il va être capable de la corriger. C'était Bernard, c'est carrément le contraire. Lui, ça prend un char lousse, un char qui est dans le coin, qui veille pratiquement tout seul, rendu dans le coin. Fait que tu sais, tu demandes à un l'autre d'échanger les voitures, puis c'est carrément d'autres choses. les ajustements, tu aurais beau mettre deux voitures exactement pareilles, mais il y en a toujours un qui ne sera pas content de la voiture. C'est vraiment un tout, les ajustements, le pilote, il faut que tout matche ensemble. Cette réflexion-là est partie quand on est allé à Middletown pour la première course de Short Truck Super Series. Dans le fond, nous, on était soit au milieu du pit avec les équipes québécoises, puis Matt Shepard était placé en diagonale de nous autres, puis les deux voitures, pas personne qui checkait ça, puis il n'y a pas de toile, pas de jack, pas rien. Honnêtement, tu regardais ça, tu ne disais pas Matt Shepard, c'est le gars qui a gagné huit fois la série SuperDorkar qui le favorit ici ce soir. Mais lui, ça va de même, il n'y a quasiment pas de checker ça de la soirée, puis il a été gagné ça. Tu sais, on est tellement compétitifs au Québec, puis ça, c'est vrai. On regardait ailleurs, il n'y a pas... Si on regarde la Grambay cette année, ça va être incroyable. Les frères Bernier, Hébert, Mario Clair, Luc Wattecker, je ne veux pas en oublier. Yann Bussière, Mickaël Parent, Bernard, Éven Racine, Félix Roy, Martin Pelletier, je ne veux pas en oublier. Il y en a d'autres, c'est sûr, c'est sûr, Danny Gagné, Mickaël Parent. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de bons pilotes qui peuvent gagner à chaque soir à Grambay. Puis peut-être, tu sais, Ben l'a expliqué, peut-être qu'on peut aller chercher un petit siège avec ça, mais c'est tellement un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici, une voiture de course au niveau de l'ajustement que je ne sais pas à quel point quelqu'un qui connaît ça peut regarder puis dire, ah ouais, ok, il marche jamais, on va essayer ça. Oui, mais tu sais, pour revenir, les toiles, moi, en début de soirée, je trouve ça correct, tu sais, quand les équipes sortent les voitures, ils installent la toile, le temps que le monde passe, bon, il y a des commandes de serre d'écrit, il y a toutes sortes de messages, ça, je trouve ça parfait. Mais une fois que ta soirée a commencé, tu serres l'étoile puis tu travailles sur l'auto, moi, je pense qu'une fois que c'est commencé, il ne devrait pas avoir de cachette, tu sais, pas de là à laisser tout le monde s'aîner à vérifier le taux de charge puis à prendre des photos puis non, non, si quelqu'un veut s'informer, tu lui réponds, mais moi, je pense que justement, il devrait interdire l'étoile, une fois qu'Alohama peut commencer, vous serrez l'étoile puis c'est ça, si vous ne voulez pas partager vos infos, bien, trouver une autre façon, tu sais. Moi, Ben, moi, je m'achèterais une toile pour protéger les voitures complètes, de verre le char puis ça par-dessus. Oui, par-dessus, tu l'abriilles au complet. Comme quand il mouille, les gros foils bleus. Parce qu'à un moment donné, on rit, mais à un moment donné, ça va être des temps où les héros gazebo, quand ils vont venir de la course, ils vont rentrer le char puis ils vont fermer l'étoile puis ça va être ça. Il y a des chances que ça vienne à ça. Quand ils vont enlever les cirugides en avant, peut-être qu'ils vont changer ça indépendant, on va en avoir, je pense. Oui, c'est sûr, c'est sûr, ça va être un autre jeu de cachette. C'est sûr. On va y aller avec un dernier sujet avant que Pierre-Luc aille se coucher. Wow, là, ça vient quasiment au même. La chose, on va changer parce que c'était la chose la plus importante dans la préparation. On va changer. Oui, on va finir avec ça. Le pire défaut qu'un pilote peut avoir. Je pense que c'est le pire pilote qui me répondrait par ça. Tommy, le pire pilote au Québec. Kevin est bon. Facile. Le pire défaut que quelqu'un peut avoir sur la piste. Je pense que le pire défaut d'un pilote, c'est un pilote qui est trop au-dessus de ses affaires. Je pense que le pilote, c'est lui qui décide. Il n'écoutera pas personne, il n'écoutera pas ses membres d'équipe. Il va vouloir toujours faire à sa tête. C'est un pilote qui a vu c'est une vision, qui ne prendra pas de conseils de personne. Je pense que pour avoir une bonne équipe, ça prend un tout. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Il faut écouter les conseils. Peut-être pas tout écouter les conseils, mais au moins essayer différentes options pour trouver sa voix un peu plus. Je pense que c'est ça. Il faut qu'un pilote soit quand même ouvert à toutes les opportunités. Je pense que c'est un pilote qui n'est pas capable de contrôler ses émotions. Petit contact sur la piste, tu le vois, il est détimé bien raide, essaie d'aller chercher l'autre, manque son coup, finalement, il finit 13 ou il a fini 2. Il faut qu'un pilote reste concentré. Je pense qu'il y a plusieurs pilotes qui ont ajancé avec des pilotes, avec les gars de course et avec mon travail comme animateur. Tu te rends compte que les gars ont une longue mémoire et il se passe souvent des affaires sur la piste qu'on ne voit pas. Un moment donné, il est arrivé quelque chose entre deux pilotes et il n'y a personne qui l'a su, il se dit je l'ai placé, c'est terminé. Il se règle des affaires, mais il y en a qui prennent des notes. Il faut rester patient. Des fois, le char ne va pas en partant, il y en a qui se découragent, ça va bien finir. C'est vraiment d'être patient et d'avoir le 100 fois requis pour terminer une course à l'avant parce qu'avec la compétition, je le disais tantôt, ça ne prend pas grand-chose pour que tu sortes de ta game et que tu manques ton coin dans un, tu sors trop large et qu'il y en a deux qui passent. Je pense vraiment qu'il faut que tu sois en contrôle des émotions, qu'il faut que tu sois concentré et surtout que tu aies confiance en toi. Un pilote qui commence à se douter, c'est terminé. Un pilote qui doute de lui, ça se passe tellement... Moi, je pense que c'est 50-50. 50 % la voiture, 50 % le mindset du pilote. Il faut que le pilote soit confiant qu'il est capable de gagner. S'il part à soir, oubliez ça, il ne sera jamais capable. Il va partir avec deux prises et ça ne marchera pas. Pour en rajouter, je trouve que vos deux réponses sont excellentes. Moi, je dirais qu'un pilote doit accepter que des fois, ça ne va pas bien, que ce n'est pas son soir et vice-versa. Autant ne pas toujours être positif et ne pas toujours être négatif. Il y a des soirs que quand ça va bien, ça va bien et il faut que tu l'acceptes que tu as eu une très belle victoire, que tu as eu un bon podium, et si pour toi, je vais dire, tu es un gars qui roule le milieu de peloton, soit par les moyens financiers ou par l'expérience, et que tu finis top 10 et d'habitude, tu finis top 15, il faut que tu apprennes cette victoire-là et ne pas dire « Tabarouette, je suis encore au milieu de peloton ». Comme tu dis, ça joue beaucoup sur le mindset, mais autant quelqu'un qui est trop dans le positif et qui dit « ça a bien été, ça a bien été », mais ça n'a pas tant bien été que ça. Si tu vois l'ensemble de la soirée que tu dis au final « j'ai fait une erreur là, j'ai fait une erreur là, je n'ai pas été correct avec tel coéquipier, quel membre d'équipe, vraiment, voir l'ensemble de ta performance, l'ensemble de ta soirée, voir les pours et les contes, être capable de réfléchir sur comment a été ta soirée pour voir après t'améliorer, je pense que c'est ce qui fait une des grosses différences. Autant que ce soit sur une GoPro ou juste écouter, comme tu disais Ben, c'est important d'écouter ses membres d'équipe. Écoutez, c'est drôle à dire, mais les gérants de strade, des fois, ils ont raison. Des fois, les fans, ils ont la deuxième vision qu'on n'a pas nécessairement, on peut l'avoir avec Flow Racing, mais des fois, c'est drôle de voir un spectateur descendre venir dire à un gars de modifié, peu importe, dire « hey, tu rentrais un char trop bas. Ah, ben non, tu n'as jamais embarqué là-dedans. Hey, tu regardes Flow Racing, tu rentrais un char et demi trop bas finalement. Fait que c'est bon, écouter le monde, tu prends les pour et les contre, mais d'avouer que tu n'as pas de bonne soirée, je pense que ça peut faire la différence des fois. Oui, comme tu dis, il faut que les pilotes acceptent justement comme tu dis qu'on a de mauvais soirées. C'est quelque chose que je vois assez souvent. Quand je me mets à donner les drapeaux bleus à certains pilotes, il y en a qui ne veulent pas laisser le pas cher. On sait que le règlement du drapeau bleu qu'on a ici, c'est quand tu reçois le drapeau bleu, tu gardes ta ligne, mais tu lèves le pied pour le laisser passer. On ne dit pas de te lâcher, mais au moins de baisser un peu le règle pour laisser le temps au meneur de passer. Mais il y en a des pilotes qui ne lâcheront pas le pied. Des fois, on voit souvent que les pilotes vont faire le meilleur tour quand ils reçoivent le drapeau bleu. Ça veut dire que quand ils voient le bleu, ils pèsent, ils ne veulent pas se faire passer et ils pèsent, ils pèsent, ils pèsent. Pendant ce temps-là, tu as des leaders qui veulent gagner et qui ont les deuxièmes, troisièmes potions en arrière et qui ne veulent pas se faire passer, on dit au pilote quand ça fait huit, neuf, dix tours que tu reçois le bleu, un moment donné, tu fais de la place un peu. C'est généreux. Oui, c'est ça. Là, tu vas rencontrer le pilote, tu reçois le drapeau bleu et le pilote me dit oui, mais je n'ai pas laissé ma place mais c'est parce que la fois que ça va être toi qui va être en avant, tu vas être content que le pilote qui reçoit le bleu se tasse. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est d'accepter qu'il y a des soirs que ça ne marche pas, que tu n'as pas un bon setup, la track n'est pas faite pour toi, tu t'es trompé, ton tireur est mal stypé. C'est ça, pour jouer avec des pilotes, c'est toujours drôle parce que tu peux en témoigner, ils disent quand j'ai vu le blanc, j'étais content, le bleu, jamais vu. Exactement, même si ça m'est déjà arrivé d'aller voir des pilotes, quand je donne le drapeau bleu, le voyez-vous? On le voit très blanc. La plupart m'ont dit oui, moi je l'ai vu, je l'ai très bien vu mais le gars d'avant de moi, il ne l'a jamais vu d'après moi. Non, c'est vrai, on voit tous les drapeaux, sauf le bleu. Mais ça revient au même, ça vient du donnant-donnant. Quand ça va être ton soir, si tu n'as pas laissé passer le gars, ça risque de t'arriver, la malchance va s'abattre sur toi, tu vas te faire virer par un lap-car, il va se virer devant toi, il va arriver de coin, il a une malchance. Ça se peut que le gars derrière toi, il ne te fasse pas virer dans eux aussi. Qui s'impatientent puis il y a des coups de bumper, peut-être pas des gros coups, des fois juste des touchettes, juste assez pour te faire passer. Ah, je suis ramassé dans le démailé, on est passé, bye-bye. Merci bien gros Ben, merci Tommy d'avoir été là. Le podcast, ça se poursuit, on essaie toutes les semaines, on va essayer, mais des fois, ça se peut qu'on prend des breaks, on travaille dans la semaine, on va être au totodrome. Ça va commencer à tomber plus compliqué avec les choses de semaine aux courses, les soirs, les fins de semaine. Ben a déjà les cheveux gris, on ne veut pas que ça s'empire. On va essayer de voir nos familles un peu. On a beaucoup de travail qui s'en viennent pour nous, les gars de course, c'est la couverture avec cette semaine aux courses, on va être là à chaque programme, que ce soit en travailleurs ou en gars de course. Donc, suivez-nous sur la page Facebook, on va avoir des résultats ou peu importe. Par contre, ça serait vraiment le fun si vous avez des idées pour le podcast ou autre, peu importe, envoyez-nous ça, c'est le fun. Moi, tantôt, on parlait des chocs, on en a parlé une fois, même je pense qu'on en a parlé hier, capsule technique, parler des chocs, ça serait le fun justement de vous expliquer ça. C'est le nerf de la guerre aux courses, on pourrait faire des petites capsules de ça. Si vous avez des idées, envoyez-nous ça. Si vous êtes gênés, envoyez-nous ça en privé aussi ou venez nous écrire, que ce soit à moi, Ben, Toby, ou peu importe, venez nous voir aux courses, ça c'est le fun. Quand vous venez nous jaser, que vous aimez ce qu'on fait et que vous nous le dites, c'est le fun, au moins, ça ne reste pas dans l'inconnu. Vous avez des commentaires constructifs aussi, on va les prendre. Évidemment, ça reste respectueux, il n'y a pas personne qui ne va rien vous dire. On a des beaux projets qui s'aviennent, c'est certain. On est gonflés à blocs, on a tellement hâte qu'ils commencent à faire beau et qu'on voit le monde arriver aux astrades. On commence à way out. Oui, vraiment. On a des projets, oui, on a des projets à haute, tu en as parlé, Ben. On a un meeting justement hier, nous autres, entre gars de course pour savoir qu'est-ce qu'on était pour faire cet été dans d'autres choses. Disons qu'on a, on ne manquera pas de projet. Je n'ai tellement pas écouté ce meeting-là, je te raconte. Il y avait un chien, il y avait un chien. On l'avait perdu. J'étais couché en boule avec le chien dans le coin de la salle chez le River. Ils m'ont perdu. Fait qu'après le podcast, même si tu avais écouté, même si tu avais écouté, Émini. Je ne me souvenais plus. Je ne te souviens jamais de rien. Fait que c'est le fun d'avoir un petit reminder. Mais merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Comme je vous dis, vous m'envoyez vos idées. Peu importe, ça va nous faire un plaisir de les ajouter dans cette magnifique Tupperware-là. On va le garder. Ce ne sera pas celui-là. Oh que oui. On va changer ça dans la poêle. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit au prochain jeudi qu'on va avoir un podcast. Probablement jeudi prochain. On va se forcer fort pour vous autres. Je sais que vous aimez ça. On parle de sujets variés donc vous nous envoyez ça sur la page Facebook des gars de course. Merci Ben. Merci Tommy. Et on se revoit prochain rendez-vous. Ben Tommy ne sera pas là vendredi. Vous viendrez me voir vendredi aux courses. Moi je vais être là. Sinon samedi s'il ne mouille pas. En ce moment, à l'heure qu'on parle les prévisions, on va se croiser les doigts parce que ce n'est pas beau beau. Ça pourrait être remis à dimanche. C'est un rain date mais en même temps, d'après moi, s'il mouille, on va se croiser les doigts pour gagner les courses. Yann, il nous a dit qu'il avait travaillé fort pour drainer le pit. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. On va se croiser les doigts. On aimerait ça que le programme d'ouverture ça se fasse du côté de l'autonomie Drummond. C'est le gros show Superstar Sportsman 75 Tour. Il y a des gars de mode qui vont descendre en sportsman. Fait que venez nous voir si vous nous croisez on a nos polos les gars de course. Et sinon, le prochain rendez-vous sur la page Facebook, c'est ce mardi avec cette semaine aux courses. Et on va se souhaiter un bon week-end de course. On se croise les doigts. Bye-bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a des Cheddar Cheddar Suisse Cheddar Cheese Cheddar Cheese Sandwich Cracker. Salut Max. Salut Max. C'est notre job Max. Salut Max.